Musique Bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes gammes de crayons En fait Mes gammes de crayons de couleurs Pardon Je suis encore malade Ça va être compliqué Et on est en pleine tempête Je filme plusieurs vidéos la suite en fait Je vous avoue tout On est à peu près toutes comme ça Quand on a des enfants on profite Dès qu'on a un peu de temps libre on enchaîne Pour essayer de prendre un petit peu d'avance Pour les moments où C'est pas forcément possible Et avoir quand même du contenu à vous fournir Donc Je vais vous présenter Tous mes crayons de couleur Voilà j'espère que je vais m'en oublier Je me suis fait une petite liste Et j'en avais déjà oublié sur ma liste Enfin bon bref Faut que j'arrive à les différencier des trousses Enfin c'est pas vraiment falloir que je me mette des petites étiquettes sur mes trousses Parce que moi même je m'y perds Donc tout d'abord J'ai commencé le colo avec les marcos raffinés Que j'ai revendus Il me semble que je les ai revendus Oui je les ai revendus Parce que c'est trop sec pour moi Donc ensuite je me suis procuré Castelart Supply La boîte château Métal C'est 120 120 couleurs Voilà Que j'utilise rarement maintenant Je suis pas J'ai du mal Je les trouve Encore un peu Enfin je les trouve secs Pour comparer à la gamme que je me suis prise ensuite Mais voilà Les Castelart Faudrait que je les ressorte un peu plus Donc moi mes trousses Elles sont Vous voyez j'ai essayé de numéroter avec le Posca Mais ça marche pas forcément bien Donc j'ai mis des petites étiquettes à agrafer Mais ça tient pas forcément bien non plus Donc ensuite j'ai Voilà j'ai numéroté directement sur la trousse Mais c'est pas super non plus Voilà Parce que si vous voulez changer de trousse Bah vous l'avez un petit peu dans le papa Voilà Donc voilà J'ai donc les Castelart Supply 120 Vous voyez ils ont pas descendu de ouf Parce que je m'en sers plus Forcément Par contre Bah après j'ai mis Brutfuneur 180 La boîte tournesol Que j'aime énormément Voilà Je les trouve vraiment passe partout Ceux-ci par contre Bah il y en a certains qui ont déjà pris un petit coup Parce que bah je les utilise quand même pas mal Mais voilà Si j'ai une gamme à vous A vous conseiller pour débuter le coulo Voilà Les Brutfuneur 180 sont très bien Je suis vraiment désolée Cette fois deux Caca Donc voilà Là aussi j'ai tout numéroté Je les ai tous Même si on a des teintes Un peu similaires Voilà Avec des petits sous-tons quand même Moi je les aime beaucoup J'arrive à faire des Beuses choses quand même avec Que ce soit des cheveux Des poils Enfin voilà J'aime beaucoup les utiliser Même s'ils font du dépôt Mais enfin Moi c'est mes chouchous Moi je les aime beaucoup Donc Brutfuneur Pro Brutfuneur Ouais Donc ça a été mes premiers Brutfuneur Ceux-ci je les adore Ensuite Non même avant cela Je m'étais procuré des autres Brutfuneur En fait je suis bête J'y pense maintenant Mais j'avais commandé sur Amazon Pensant recevoir les 180 boîtes tournesol Mais je n'ai pas reçu les 180 boîtes tournesol J'ai reçu les Brutfuneur aquarellable Voilà Donc en fait non C'est ceci que j'ai eu en premier Les Brutfuneur aquarellables Est-ce que j'ai un petit mancier A vous proposer Je pense J'oublie de vous présenter les manciers Ah quelle mauvaise Je ne suis pas celle-ci Elle ne prépare rien Oh là là Alors Est-ce que j'ai Ceci On n'est pas ceci Non plus J'ai tellement de nuancers Aussi Faut dire que Ça commence à C'est pas ceci Non plus Non plus Non plus Je sais pas où il est Il semblait que j'en avais fait un pourtant Ou je ne l'ai toujours pas fini Non je ne l'ai toujours pas fini je crois Oui il faut que je le refasse Mon Brutfuneur aquarellable Aquarellable Il faut que je le refasse Mon 180 je l'avais fait dans mon outil Ah j'ai vraiment du mal à ma gorge Je l'avais fait dans celui-ci Mais c'est pas Voilà Voilà les Castelart ils sont là J'ai arraché les pages de ceux que j'ai plus Je vous spoil Les peines 68 que je ne me sers plus des masses Voilà Les aquarellables sont là mais le classement est mal Ça ne va pas Donc j'essaye de trouver un nuancier qui me correspond Voilà Donc mais voilà vous savez 180 aquarellables Qui sont bien pigmentés Ils fonctionnent très bien Moi je les aime beaucoup Voilà Donc j'ai commencé voilà Niveau aquarellable avec ceci Je les aime bien Voilà ils sont à sec Et voilà Les Brutfuneur 180 Pareil il va falloir que je me refasse un nuancier Un nuancier en A4 Parce que Et voilà les 180 je les aime beaucoup Et les aquarellables je les aime beaucoup aussi Je les trouve vraiment Peps Il va vraiment falloir que je re-range cette trousse Parce que vous voyez les crayons sont dans tous les sens Rien ne va Rien ne va Mais voilà Les aquarellables je les aime beaucoup aussi Donc Brutfuneur 180 Aquarellables Tournesol Je recommande Où sont les autres Parce que c'est pas les seuls Brutfuneur que j'ai Voilà Mais on va aller dans Je vous présente les Brutfuneur Je vais vous présenter tous les Brutfuneur que j'ai Donc J'ai aussi En quelque sens Voilà Les Brutfuneur square Avec lesquels j'ai un peu plus de mal J'ai pas encore réussi à trouver comment bien les utiliser Je trouve que Je sais pas si ça vient du papier sur lequel je les utilise Si là j'ai vraiment pas eu de chance Et à chaque fois ça n'allait pas Mais bon Là pour l'instant j'ai du mal avec ceci Donc là c'est les squares Donc c'est les carrés Ils sont carrés J'ai un peu Voilà C'est pas pareil C'est pas la même tenue En main J'ai un peu plus de mal avec ceci Donc là vous en avez 120 Voilà Donc il y a ceci Donc je vous les conseille pas Voilà Je préfère vous conseiller les tournesols En plus vous avez plus de teintes J'ai 180 Et dernièrement Je me suis Pris les Brutfuneur Macaron Qui sont les dupes des Holbein Voilà Vous avez là Très très belle teinte Je n'ai toujours pas fait mon Là il vous a mis un lancier des squares Voilà Celui là il est fait Mais je le trouve moche Il va peut-être falloir que je le refasse aussi Celui là Voilà Brutfuneur Square C'est ceci Mais macarons Non je ne l'ai pas encore fait Voilà Je les ai assis Si je suis bête Je ne m'en souvenais plus Je ne l'ai pas plastifié Mais je l'ai fait Je deviens vague Brutfuneur Macaron Vous avez des belles teintes J'aime bien Donc pour faire mon nuancier J'ai pris le nuancier des Holbein Pastel Vu qu'ils ont les mêmes noms Quasiment les mêmes numéros Voilà Celui là il faut que je le plastifie Mais voilà pour les Brutfuneur Ils sont très bien Ceux-ci Ils sont bien gras J'ai hâte de les utiliser Dans un coulo Donc là je vous On va passer sur ceci du coup Ceci c'est les polychromos Je ne sais pas ce que j'ai fait De mon nuancier Pourtant je l'avais C'est sûr C'est impossible Je suis insupportable Donc je ne les ai pas tous Voilà vous voyez J'ai noté C'est pratique aussi Parce que j'ai une gamme avant Enfin c'est n'importe quoi Mais bon j'ai numéroté Tous les emplacements Donc il n'y a plus qu'à les mettre Mais voilà il m'en manque Il m'en manque une vingtaine Il me semble Donc je n'ai pas le Le nuancier complet Donc pour l'instant il n'est pas plastifié Je l'ai juste mis dans une poche de plastique Voilà pour pouvoir rajouter Ce qui me manque Mais je les aime bien Mais je ne suis pas capable De faire un colo entier avec Voilà Ils sont secs Je ne suis pas adepte du couche par couche Donc voilà Donc là je les achète petit par petit Quand il y a des petites promos Cultura Quand vous en avez 4 poussins gratuits Voilà C'est comme ça que je les achète J'avais eu une boîte 60 Pour pas cher Sur Vinted Une boîte neuve Donc je m'avais profité Pour commencer Mais là il faut que je continue A les compléter Voilà On va voir la gamme complète Donc Les polychromos De Faber-Castell Cette fois-ci Cette trousse est finie Donc pour les trousses Je les prends sur Sur Aliexpress Ça ça doit être une 600 emplacement Moi ça ne me dérange pas Que ce soit par 3 crayons Il y en a qui veulent Que ce soit crayon par crayon Moi ça ne me dérange pas Vu que je les numérote Donc celle-ci c'est bon Comme autre grande gamme J'ai les Prismacolor Voilà Je les aime énormément Même si Voilà Pour le prix Je suis franchement dégoûtée De la qualité du crayon Là j'ai pas mal de C'est lequel Celui-là Je l'utilise énormément On ne voit même plus le numéro Enfin c'est Je trouve ça aberrant Au prix D'une boîte Voilà Quand je vois Toutes celles Qui ont des mines Qui se cassent Ça me font le cœur Mais Je les aime beaucoup Les Prismacolor Du coup Moi aussi Tout le monde le connait Mais J'aime beaucoup les Prismacolor Crayon de fainéant Ils sont faits pour moi Dans cette pochette J'ai aussi donc Les Terwent Intense Voilà Que j'ai acquéris Il n'y a pas très très longtemps Et que j'aime bien utiliser Je les ai utilisés Dans un de mes derniers Carbis Enfin pas mon dernier Dernier Mais celui d'avant J'aime bien les utiliser Je les trouve Très Intenses Comme leur nom l'indique Mais Je les aime beaucoup Je les voulais tellement 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 Je les ai trouvés A un bon prix Neuf Sur Vinted Je vais foncer Je suis ravie Donc du coup Ce n'est pas du tout Dans l'ordre Je voulais vous montrer Les aquarellables Ensemble Les machins En fait J'y vais par trousse Parce que c'est plus simple C'est plus simple pour moi Pareil Du coup Trousse Qui vient de Aliexpress Celle-là Elle est plus petite En aquarellable Je me suis pris aussi Une autre petite gamme Je vous ai spoil Vous avez vu Vous avez vu J'ai la petite gamme Des Stedler Tinted Voilà Les Tinted De chez Stedler Vous avez Des teintes Vraiment intéressantes Qui ressemblent Au graphi tint De Derwent Si je ne dis pas de bêtises Mais vous n'en avez que 12 Mais Ils ne sont pas chers Donc franchement Je vous les conseille Moi j'aime bien Les utiliser Dans mes Clara Markova Nice Little Town Donc Franchement Je vous les conseille Ils sont vraiment bien Les Stedler Tinted Sinon vous avez Les Derwent Drawing Oula le crayon Est vraiment gros J'ai un peu de mal Avec ça J'ai du mal à m'y faire Mais j'aime beaucoup Les teintes Naturelles Voilà Donc Et le noir et le blanc Là mais bon J'en ai toujours Je les avais acheté A l'unité A Cultura Le noir et le blanc Du coup J'en ai toujours De sortie Donc je n'ai pas encore Utilisé Je n'utilise pas Ceux qui sont dans ma trousse Mais Vraiment Je les aime beaucoup Je les voulais Énormément aussi Mais ils ne sont pas donnés Ceux-ci Je les ai acheté Pareil sur Vinted Neuf Mais voilà J'essaye toujours De les trouver Moins chers Que Sur Amazon Parce que Ça fait même un petit peu Donc voilà Pour Mes Derwent Cette trousse aussi Je les ai tous montré Quelle trousse Il me reste A vous présenter Celle-ci Je vous ai tout montré Celle-ci J'ai quoi dedans Celle-ci Je vous ai tout montré Aussi Donc il me reste Plus qu'une trousse Si je ne m'abuse Et dans cette trousse On va retrouver Les Black Widow De base J'avais Je m'étais acheté Moi-même Les skin tones Donc ça va être Ceux avec La pastille au bout Voilà Ça c'est les skin tones J'avais la boîte Dark Et light Donc voilà Et ma soeurette M'a offert Les trois boîtes Metal Donc il y a La cobra L'araignée Le scorpion Donc voilà Il faut que J'arrive à les À les sortir Parce que Je n'y pense pas Mais vraiment Il faut que J'arrive à les sortir Je sais Si je me suis fait Un Un nuancier D'ailleurs Il n'est pas terminé Vu qu'il me manque Les monarques Et la boîte dragon Voilà Je ne sais pas Si ça Cumule tout Dans celle-ci DG Ça doit être Dragon Je pense Et MN Ça doit être monarque Donc si Ça doit faire 180 crayons En tout Donc Voilà Mon nuancier Est entamé Mais bon Il faudra que je le complète Donc c'est pour ça Je ne plastifie pas Pour l'instant Mais il va falloir Que je la protège Quand même Que je mette dans Une pochette plastique Parce que je suis en train De les abîmer Donc voilà Les Black Widow Donc il faut que Je Je M'habitue À les M'habitue À les utiliser Plus souvent Parce que C'est une gamme À la cire Et Il faut que je les utilise Tout simplement Il s'est très perturbant De voir des crayons Tout noirs Comme ça Mais Ils sont très très beaux Du coup Il me reste un peu de place Dans cette trousse Hein Non franchement Là je ne sais pas trop Je pense que j'ai suffisamment De crayons J'aimerais Les luminances Mais au prix Où ils sont C'est même pas en rêve Voilà Donc Mais J'ai aussi les Oboss Sur Aliexpress Qui me font de l'œil Donc Je verrai bien Si je craque ou pas Mais bon Si je craque Ça sera avec la trousse Mais bon Voilà pour Ceci Et dernièrement Je me suis pris Les Les C'est Stedler Ouais Stedler Lumocolor Permanent Voilà Je me suis pris Ceci A la base Je voulais juste Le blanc Mais Vous n'avez que par 12 Ou 10 Je ne sais pas Donc Finalement J'ai pris Ceci Et je suis bien contente Parce que Je me suis servi du jaune Dernièrement Dans mon Kirby Dragon Et Vraiment Vraiment bien Pour Rajouter des effets Ils sont Vraiment Très Très couvrants Donc Voilà Je vous les conseille Aussi Ceux-ci C'est bien De les avoir Voilà Donc Les Stedler Lumocolor Permanent Merci Julie Pour La découverte Je vais y en Ceux-ci Ils sont toujours Sortis Sur mon bureau Donc Voilà Pour Mes crayons De couleur Donc Je vais vous faire Un petit récap Quand même Parce que là J'ai l'impression D'avoir été Très Brouillant Donc Je vous ai présenté Les Castellart 120 Les Brutfuner Boîte de tournesol Les 180 Qui sont juste Au top Les Brutfuner Square 120 Bon je suis un peu Plus mitigée Les Brutfuner Aquarellable En 180 Qui sont Très très bien Si vous voulez Commencer Si vous n'avez pas L'argent Pour les Zingtans Ou Ou les Albrecht Dürer Donc Si vous voulez Commencer un petit peu Avec Les crayons Aquarellables Tentez Ceux-ci Les Brutfuner Macaron Voilà Si vous voulez Une gamme Pastel Franchement Elle vaut Grave le coup Vous avez 50 crayons Et ils sont Vraiment beaux Je vous ai aussi Présenté Du coup Les gammes De Black Widow Donc Les Skin Tone Dark Light Cobra Araignée Et Scorpion Les Staedtler Stinted C'est plus ça C'est un peu plus ça Les Staedtler Tinted Et Les Staedtler Lumocolor Permanent J'insiste Sur le permanent Les Derwent Drawing Les Derwent Intent C'est juste Voilà De superbes Gammes A avoir Si On colorie Quand même Beaucoup Et Voilà On a les moyens Aussi Parce qu'il faut Ils sont pas donnés Les Polychromos Qui sont pas donnés Non plus Les 120 Et les Prismacolor C'est 150 Les Prismacolor Il me semble Si je dis pas de bêtises Mais voilà Ceux-ci aussi C'est compliqué Pour se les procurer Maintenant Le prix a flambé Mais totalement Ils valent pas Ce prix là Franchement Je les ai eu Moi A 130 J'avais pris J'avais vu Une promo Voilà Je les ai pas pris Sur le site US C'était une promo Sur Amazon FR Amazon France Et Mon homme devait Me les offrir Pour mon anniversaire Mais c'était pas encore Mon anniversaire Mais j'ai vu la promo J'ai sauté dessus Je les ai pris direct Voilà Et pour Les racheter A l'unité Je les prends Sur Colored Pencil Parce que Sur AliExpress Vous pouvez en avoir Quelques-uns Mais c'est pas forcément A l'unité Et moi C'est pas que du blanc Que j'ai besoin Donc c'est Voilà Donc j'avais commandé Sur Colored Pencil C'est pas donné Ça met un petit peu De temps arrivé Mais j'avais pas eu De frais de douane Normalement les frais Ils avaient été comptés Indirectement à l'achat Il me semble Dans mon panier Ça s'était mis Il me semble Je n'avais pas eu De frais de douane Donc voilà Pour mes gammes De crayons de couleur Je trouve que j'en ai beaucoup Quand je les vois sortis Là comme ça Enfin bon Je les aime Mes crayons Et J'arrive à sortir Un peu plus Oui mes Black Widow Il faut vraiment Que je pense à les sortir Je pense que je vais essayer Pour mon prochain colo Peut-être de les sortir Donc Ça m'a fait du bien De vous les montrer Vous voyez Comme ça J'y ai pensé J'y ai pensé Je vous ai pas montré Les nuanciers Des Derwent Intense Ils sont vraiment beaux Ils sont Ils envoient du pâté Les Intense Les Stedler Tinted Watercolor Voilà J'aime beaucoup Ces petites teintes Les Derwent Drawing Voilà Ils sont très très beaux Et très très gras Mais crayons très gros Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo